Merci d'être venu sur ce débat sur la situation au Venezuela et on va vous présenter non seulement la situation sur place mais aussi qui est Asie-Venezuela, ce qu'ils font et puis on aura plusieurs témoignages qui vont pouvoir parler de cette situation. Mais d'abord on va donner la parole à Laurent Berger qui va dire quelques mots de bienvenue. Malheureusement il ne va pas pouvoir rester avec nous puisqu'en ce moment il y a quelques réunions avec le gouvernement sur les sujets sociaux donc il va être obligé de nous quitter. Et puis après on organisera la table ronde avec les différents intervenants. Donc merci en tout cas d'être venu et je passe la parole tout de suite à Laurent. Merci. Merci Mariano. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ces murs. C'est un honneur pour moi mais plus largement pour la CFDT d'organiser dans nos locaux, sous une chaleur accablante, cette table ronde consacrée à la situation dramatique que connaît le Venezuela. Et c'est d'abord un honneur pour nous de rendre hommage à ceux qui se battent dans ce pays pour la démocratie et la justice et qui intègre nécessairement la justice, intègre nécessairement la question de la justice sociale. Vous savez c'est pas nouveau, la CFDT depuis longtemps soutient les syndicalistes de tout pays qui luttent pour l'émancipation des travailleurs où qu'ils soient, quelle que soit la couleur politique, quelle que soit la couleur philosophie, de toute manière, ou la couleur religieuse, de toute manière, de ceux qui veulent baïonner leur peuple ou attaquer les droits des travailleurs. Vous connaissez les valeurs de la CFDT. Pour nous, le syndicalisme doit porter des valeurs de démocratie, de solidarité et d'émancipation. Et quand des hommes et des femmes courageux forcément se lèvent contre les pouvoirs autoritaires pour défendre la liberté, la démocratie, le droit à une viding, le devoir de ceux qui tiennent à ces valeurs, c'est-à-dire notre devoir à nous, syndicalistes français, c'est d'être à leur côté et de s'engager à leur côté. C'est ce que nous avons fait à la CFDT tout au long de notre histoire. Vous la connaissez, hier au Brésil ou en Pologne, plus récemment en Tunisie, aujourd'hui en Turquie ou en Iran, en Chine, et donc aussi au Venezuela. Et d'abord, je voudrais remercier Carlos Navarro, mon camarade et néanmoins président de l'Alliance syndicale indépendante du Venezuela, d'être venu jusqu'à Paris pour nous parler de l'action de son organisation face aux énormes difficultés que connaissent les travailleurs, mais j'ai envie de dire que connaît le peuple vénézuélien. Je le remercie évidemment d'être présent, le retour de Genève et de la Conférence internationale du travail à laquelle il a participé, mais je veux aussi lui témoigner mon admiration, parce qu'on l'oublie trop souvent, être syndicaliste dans ces pays, c'est parfois quand même un peu différent d'être syndicaliste dans nos pays, avec l'ICP que je présente à tout à l'heure, on le sait, parce que ça demande encore beaucoup plus d'abnégation et sans doute de courage, donc pas qu'il n'en faille pas pour être syndicaliste ici, mais nous ne connaissons pas évidemment et heureusement les mêmes difficultés. Et nous le savons tous, le combat dans lequel Carlos s'est engagé est un combat risqué, et un combat qui demande du courage, et un grand courage. Et donc c'est avec un profond respect que je l'accueille aujourd'hui dans les murs de la CDT. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà le deuxième intervenant de la table ronde, c'est Yvan Ricordo, membre de la commission exécutive confédérale en charge internationale. Il s'est rendu à Caracas l'an passé avec Mariano et Didier pour une mission de la CFDT, et il nous expliquera comment la CFDT et pourquoi finalement la CFDT travaille avec l'Asie Venezuela. Je veux également remercier Guiseppe Lugliano, responsable internationale de l'organisation syndicale italienne CISEL, d'être venu à Paris. La CFDT, c'est un vieux camarade de la CFDT, Guiseppe, on se connaît depuis longtemps les uns et les autres. La CFDT et la CISEL travaillent souvent mandant la main à l'international pour défendre le syndicalisme indépendant et démocratique. Nous partageons, je crois que je peux le dire, Guiseppe, la totalité des valeurs qui nous animent. Nous étions par exemple, parmi les rares organisations au début des années 80, à soutenir le combat d'un jeune syndicaliste brésilien nommé Louis Ignacio da Silva, plus connu sous le nom de Lula. Nous étions, la CFDT et la CISEL, les premières organisations à soutenir la coupe. Guiseppe connaît très bien l'Amérique latine, j'ai envie de dire qu'il connaît très bien tous les pays du monde tellement il voyage, mais particulièrement l'Amérique latine et le syndicalisme international et il nous apportera son regard sur la situation vénézuélienne. Je ne dis pas là. Et donc je remercie Andréna Mourica, il faut dire. Moujik. Moujik, oui. Moi je ne suis pas très doué avec les langues étrangères, je dois l'avouer. Mais en tout cas c'est une profonde satisfaction que votre participation à cette table ronde. Andréna est vénézuélienne, installée en France. Elle est la fille d'un dirigeant politique vénézuélien décédé en 2002 et qui dans les années 50 s'était battue contre la dictature dans son pays. Mais Andréna est aussi la soeur de l'ambassionnaire du Venezuela en France et elle a écrit cette lettre, et je peux la laisser pour la photocopier mais je la récupère. Cette lettre, ah bah elle est déjà photocopiée, voilà. A son frère, paru dans le journal Libération fin mai. Je ne sais pas si vous l'avez lue mais il faut la lire. Tant elle est très très forte, très très belle, très émouvante. Et où, au nom de votre père et de votre père commun, évidemment, vous demandez à votre frère s'engager pour la démocratie dans votre pays natal. Il se trouve d'ailleurs que, dans une lettre beaucoup moins belle et beaucoup moins personnelle, d'une certaine manière, on avait aussi la CFDT, j'avais aussi moi-même écrit à l'ambassadeur de Venezuela pour lui exprimer les préoccupations de la CFDT sur la situation des travailleurs vénézuéliens et demander d'urgence l'ouverture d'un canal humanitaire pour soulager leur souffrance. Ces deux courriers d'ailleurs, en tout cas le nôtre, est resté lettre morte. Mais je crois que c'est à peu près le cas de votre courrier aussi. Nous lui demandions aussi, la CFDT, à cet ambassadeur, d'intervenir pour faire respecter le droit à manifester, pour poursuivre les responsables des crimes qui avaient déjà, à ce moment-là du courrier, provoqué près de 40 morts. Et on sait malheureusement que ce chiffre a augmenté. de libérer les personnes arrêtées et emprisonnées pour avoir manifesté leur opposition au gouvernement et d'établir un véritable dialogue avec l'opposition pour trouver une issue à la crise actuelle au Venezuela. Donc je le disais, cette lettre est restée sans réponse et plus importante encore sans doute, la lettre ouverte d'Andrena aussi. Elle nous expliquera, vous nous expliquerez vous-même ce qu'il en a été et vous apporterez surtout le témoignage d'une citoyenne vénézuélienne établie à l'étranger, engagée en faveur de la démocratie dans son pays et sans doute inquiète du devenir de ses compatriotes. Pour finir, je vous remercie, vous évidemment, d'être présents, particulièrement aussi les journalistes intéressés par cette question parce que je crois qu'il y a intérêt à braquer le zoom sur la situation au Venezuela même si parfois ça fait l'objet de controverses dans notre propre pays sur la situation vénézuélienne et je crois que tous on a à nous engager à notre niveau et c'est vrai pour la Confédération mais aussi pour les fédérations qui sont présentes ici à nous engager pour que chacun à notre place et bien on lutte pour la dignité humaine qui, si elle doit être présente évidemment en Europe et dans toutes les parties du monde, doit aussi être une réalité au Venezuela ce que ça n'est pas aujourd'hui malheureusement et c'est aussi pour ça que nous organisons cette initiative qui se veut certes modeste mais un signal fort que un syndicaliste européen, des syndicalistes européens ne peuvent pas se désintéresser de ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Merci à vous. Merci beaucoup Laurent et merci d'avoir donné ce mot de bienvenue et surtout d'avoir montré par ta présence l'importance que la CFDT accorde à ce sujet à la défense des droits à travers le monde en général et de la démocratie également. Donc on va maintenant passer à la phase table ronde. Alors je ne sais pas, peut-être que la personne d'Amnesty International qui avait dit qu'elle viendrait j'espère qu'elle va arriver. Sinon on va déjà faire avec les personnes qui sont présentes. Donc je vais d'abord donner la parole à Carlos Navarro, président de l'Asie-Vénézula et justement donc en quelques minutes parce qu'on pourrait en parler pendant des heures qu'est-ce qu'il pourrait nous présenter rapidement ce que c'est que l'Asie-Vénézula qu'est-ce qu'ils font et surtout expliquer par rapport à la situation actuelle de l'Asie-Vénézula comment ils la voient et comment l'Asie-Vénézula fait face à cette situation par rapport aux difficultés des travailleurs. Carlos, à toi la parole. Merci. En premier lieu, je veux remercier les organisations affiliées à la CFDT pour leur solidarité vis-à-vis de notre centrale syndicale. Et nous voulons le faire à travers de Lorraine Berger, de nos amis qui ont étudié en Venezuela, Ivan, Mariano, Didier, et avec nos nouveaux amis qui ont étudié avec moi maintenant en Belgique, est Blandine et le ami Philippe. Et tout particulièrement, exprimer mes remerciements à Laurent Berger, à Ivan, Mariano, Didier, les amis qui étaient avec moi en Belgique, à savoir Blandine et Philippe. Notre centrale est née peut-être au moment le moins indiqué. C'est pas le moment de mener des actions syndicales, c'est pas l'heure du syndicalisme pour Venezuela. Et beaucoup moins pour le syndicalisme démocratique, autonome et indépendant. Et encore moins pour le syndicalisme démocratique, autonome et indépendant. Cependant, un groupe très important de dirigeants ont relevé le défi de fonder une centrale syndicale au Venezuela. Le 30 de noviembre 1 et 2 de diciembre de 2015, nous constituons. Donc le 30 novembre 1 et 2 décembre 2015, ainsi s'est constitué. Et devant le ministère du travail, consignons la personerie syndicale de la centrale. Et donc nous avons présenté notre requête de créer le syndicat devant le ministère du travail. Il s'est constitué avec 205 syndicats, 4 federations nationales, 4 syndicats nationales, 407 délégués, que représentent 429.823 affiliés pour le moment. Donc il y avait 205 syndicats, 4 federations nationales, 4 syndicats nationales, 407 délégués, qui représentent 429.823 affiliés. Et aujourd'hui nous sommes la seconde centrale syndicale la plus importante du Venezuela. Et elle présente 4 caractéristiques qui la définissent, et ces 4 caractéristiques nous rendent très fiers. C'est la seule centrale inclusiva, pluraliste et unitaire. Elle a dans son ciel l'expression de tous les pensements syndicats du pays, incluant la personne qui supportait le président Chávez. Donc en fait, c'est la seule centrale qui est inclusive, qui est pluraliste, qui est unitaire, et elle inclut absolument toutes les pensées syndicales du pays, y compris même celles qui existaient au moment du président Chávez. 2. En son comité ejecutivo, il y a une parité de género pour la première fois en la histoire du mouvement syndical venezuelan. Le 48.5% sont des femmes. Donc au sein de son comex, il faut souligner que 48.5% des personnes qui le constituent sont des femmes. Et pour la première fois, on obtient de cette façon la parité. La leader de notre centrale, la secrétaire générale, aussi est une femme. La secrétaire générale est également une femme. Et nous avons un promedio d'héâtre du comité ejecutivo qui pour notre pays est bas, qui est au-delà de 45 ans. Et la moyenne d'âge des personnes qui sont au comex est d'environ 45 ans, ce qui est en fait un âge relativement jeune. De manière à que nous parlons d'une centrale nouvelle, créative, dynamique, sous les espes de la démocratie, la liberté, la justice et avec une nouvelle vision du développement social, politique et économique du pays. Donc, c'est une centrale qui est récente, qui est créative, qui est dynamique, qui est démocratique, qui défend la liberté, la justice et aussi veut défendre toutes les politiques sociales et économiques du pays. Et maintenant, nous allons parler, je vais vous donner une vision de ce qu'est la situation actuelle des travailleurs et travailleuses au Venezuela. Je vais vous mentionner quatre variables, la variable sociale, la variable de l'emploi, la liberté syndicale et droit et un commentaire final sur la convocatoria à la constituyente. Et je vous parlerai finalement du projet d'assemblée constituante. Je vais vous donner des chiffres qui sont toutes officielles, qui ne sont pas spéculatives. Les chiffres que je vais vous donner sont tous des chiffres officiels. Hablemos du salaire des travailleurs. Je vais vous parler du salaire des travailleurs. Aujourd'hui, tomando note de l'augmentation salarial du 1er de maio de 2017, aujourd'hui, si on tient compte de l'augmentation du salaire qui a eu lieu le 1er mai 2017, il est nécessaire d'avoir 12 salaires minimum pour pouvoir manger. Et les deux tercères parties de la population économiquement active gagne moins de trois salaires minimum. Il faut aussi souligner que si on a la chance d'avoir deux salaires minimum et deux tickets alimentaires, ça c'est déjà un privilège. Cependant, avec cela, on ne peut acheter de la nourriture que pour 16 journées par mois. On ne peut pas ne peut acheter pour le reste du mois ni ne peut couvrir les gastes de transport, alimentation, médicaments. Donc, on ne peut pas manger les autres jours restant du mois. On ne peut pas non plus payer les frais de transport et non plus acheter les médicaments dont on pourrait avoir besoin. Et le président a augmenté le salaire le 1er de maio en 50%. Il faut quand même souligner que le président a augmenté les salaires le 1er mai de 50%. et avec ce augmentation salarial, on ne peut acheter un kilo de queso et un carton de hoogues. Cependant, avec cette augmentation de salaire, on ne peut acheter qu'un kilo de fromage et une boîte d'œuf. parlons maintenant du pouvoir d'achat de nos salaires. Je vais donner l'exemple aussi pour pouvoir illustrer mon propos des pays voisins. En 2016, l'inflation en Venezuela l'inflation au Venezuela a dépassé 500%. Et aujourd'hui, maintenant, à l'heure où je vous parle, si on se réfère à la valeur officielle du dollar, que se llama DICON, c'est DICON, notre salaire minimum est de 29.55 dollars. Notre salaire minimum est de 29.55 dollars. Comparemos maintenant avec l'Équateur en 2016 l'inflation 1.12% salaire minimum 366 dollars. Salaire minimum 366 dollars. Bolivia inflation 2016 3.2%. La Bolivie son inflation 3.2%. Salaire minimum 280 dollars. Salaire minimum 260 dollars. 280 dollars. Et aujourd'hui, ils valent 280 dollars. Uno más. 5.8%. La Colombie 5.8% 5.8% d'inflation ingreso minimum salaire minimum 250 dollars. Salaire minimum 250 dollars. Vayamos al extremo un país muy deprimido un pays un pays qui a l'habitude d'être très défavorisé Haïti Haïti menos de 30 dollars. Salaire minimum aujourd'hui moins de 30 dollars. A pesar de que a existido durante el gobierno del presidente desde el gobierno del presidente Chávez hasta ahora 37 aumentos salariales. Bien que depuis le premier mandat de Chávez jusqu'à aujourd'hui il y a eu 37 augmentations de salaire en tout jusqu'à aujourd'hui. Durante el mandato de Maduro el actual presidente y pendant el mandat del presidente actual Nicolás Maduro 14 aumentos salariales. Il y a eu 14 augmentations de salaire. Cualquiera en Europa puede pensar que con estos aumentos salariales te puedes comprar un carro. N'importe qui en Europe pourrait penser qu'avec autant de augmentation de salaire on aurait un pouvoir d'achat qui nous permettrait d'acheter une voiture. En mi país alcanza para un kilo de queso et un carton de huevos. Mais dans mon pays San Serca j'ai un kilo de hommage et une boîte de... Hablemos ahora de l'emploi. Parlons de l'emploi maintenant. Nuestra segunda variable. c'est la seconde variable. Rapidamente. Pour être bref. El sector informal creció por encima del 50% de la población económicamente activa. L'économie souterraine a augmenté de plus de 50%. Hoy somos el país en América Latina con mayor crecimiento del sector informal. subcontratación, tercerización y somos el país en América Latina con mayor tercerización en el sector público. Y somos el país de América Latina que sous-traite le plus en el sector público. Tercera variable, la variable sindical. La troisième variable dont je vous parlais c'est la variable sindical. Libertad sindical, derecho de contratación y huelga. La libertad sindical, el derecho de gréve y el derecho de gréve y la... Contratación collectiva. Oui, y la... Ah oui, le droit de gréve. Hoy, l'action sindical está criminalizada. Aujourd'hui, l'action sindical est considérée comme étant un crime. Hay siete leyes que criminalizan l'actividad sindical. Il y a sept lois qui criminalisent l'action sindicale. La loi organica de la sécurité de la nation. La loi pour la défense de las personas en acceso a los bienes. La loi organica de las fuerzas armadas. La loi contre la délinquance organisada y financiamiento al terrorismo. La loi contre la délinquance organisée et le financement du terrorisme. En estas leyes te prohíben l'actividad sindicale. Ces lois interdisent toute activité sindicale. Hay compañeros qui ont detenidos pour exercer su derecho a defender a los trabajadores. Des personnes sont en prison parce qu'elles ont tout simplement exercé leur droit à défendre les travailleurs. Le droit de grève n'est pas autorisé et si on n'est pas un syndicat qui observe les mandats ou ce que souhaite le gouvernement on n'est pas reconnus. Il y a un pays où la loi équivalait à la force mais maintenant ce qui fait office de force c'est la loi. Quarta et dernière variable la convocatoria à la constituyente. donc la convocation de l'assemblée constituante. Notre centrale a été invitée pour participer à cette convocation d'assemblée mais nous avons refusé et nous avons remis un document en expliquant nos raisons. Mais ce qui compte le plus c'est que je souhaite vous partager c'est que ce fait est inconstitutionnel il nie le droit universel de voter et il viole des articles extrêmement importants de la constitution comme l'article 3,4,7 dit le corresponde de manière exclusive au peuple venezuelan à la légitimité de façon exclusive de pouvoir être présent lors de cette assemblée nationale constituante par le biais d'un référendum consultatif par le biais du vote universel direct et à bulletin secret et il doit aussi à cette occasion approuver les bases du scrutin maintenant ce n'est comme le gouvernement n'entend pas de cette façon là parce qu'il y a des députés par secteur par exemple les communes choisissent un nombre déterminé de députés les misiones en mi pays aussi choisissent un certain nombre de constituants et la liste d'électeurs vont voter pour ou contre cette assemblée c'est ministère public qui établit cette liste c'est le ministère des communes qui détermine la liste des personnes qui vont voter en le cas de les missions la liste la entregue le PSU et dans le cas des missions en fait c'est le parti officiel le PSU qui remet la liste et pour en finir pour les peuples indigènes 8 personnes sont choisies et la liste est remise par le ministère qui est en lien avec les indigènes et je souhaite encore partager deux autres idées pour terminer en Venezuela la situation est extrêmement grave je vais parler de ce que je viens d'énoncer et aussi la situation des droits de l'homme et de la démocratie de l'état de la démocratie au Venezuela il y a eu 70 assassinats en un laps de deux mois plus de 3000 blessés plus de mille personnes arrêtées violences massives et crescent dans tout le pays mais on a plus de temps la constituyente est convocada pour le 30 juillet nous sommes ici et nous sommes ici parce que la voix des peuples des gouvernements et de la communauté européenne doit absolument parvenir à mille flores et aux oreilles du président maduro il faut absolument que l'assemblée constituante soit arrêtée il n'est pas question d'intervention il n'est pas question d'invasion c'est vraiment un appel à l'humanité un appel aux valeurs humaines et démocratiques au Venezuela pour détenir la violence la répression et imposer à nouveau la suprématie de la constitution et rendre les droits humains et démocratiques au Venezuela et pour cela il est impératif de suspendre l'assemblée constituante et il faut absolument que des organisations générales soient organisées au Venezuela merci beaucoup merci beaucoup Carlos de ce témoignage alors nous allons accueillir maintenant Geneviève Garigos d'Amnistie Internationale qui est responsable d'Amérique latine à Amnistie Internationale et qui va rejoindre la table ronde merci Geneviève et avant de te passer la parole on va quand même donc comme prévu dans le déroulement de la table ronde demander à Yvan Ricordo donc responsable international à la CFDT d'expliquer pourquoi la CFDT s'est engagée auprès d'Asie-Vénézuéla et ce que on compte faire pour soutenir cette organisation et les salariés vénézuéliens Yvan à toi la parole merci merci Mariano tout d'abord Carlos c'est un plaisir de t'accueillir à Paris aujourd'hui c'est un honneur aussi et je pense que cela traduit très simplement comment la CFDT met beaucoup d'importance à notre coopération je pense que c'est très cohérent par rapport aux échanges que nous avons eus au Venezuela et on est dans une forme de continuation qu'on veut encore plus forte à l'avenir en tout cas merci d'être avec nous Laurent l'a rappelé tout à l'heure en introduction la CFDT agit de longue date à l'international notamment en soutenant ceux qui agissent en faveur d'un syndicalisme indépendant et démocratique fondé sur des valeurs de justice et de solidarité proches des travailleurs et qui oriente son action vers l'obtention de résultats concrets un syndicalisme qui ne se contente pas de dénoncer mais qui élabore des propositions qui négocient qui concluent des accords c'est une orientation fondamentale de la CFDT et c'est important aussi de dire aujourd'hui à notre camarade vénézuélien que cette expression-là quand on l'incarne dans des débats avec des militants CFDT dans la période quand on l'incarne avec un échange comme celui qu'on a aujourd'hui ça résonne particulièrement bien à l'oreille des militants et des adhérents CFDT on le fait ce n'est pas uniquement par devoir de solidarité même si c'est présent dans notre engagement mais c'est aussi parce qu'en renforçant le syndicalisme indépendant à travers le monde on renforce le pouvoir des travailleurs en général on est alors mieux en mesure de peser sur une régulation de la mondialisation qui favorise à la fois un meilleur fonctionnement de l'économie et davantage de cohésion sociale on y a de ce point de vue là tous intérêts alors bien évidemment il ne s'agit pas de créer des CFDT partout dans le monde mais plutôt de s'appuyer sur des dynamiques sociales qui existent pour promouvoir les valeurs qu'on défend et que je viens d'énoncer Laurent le disait tout à l'heure on l'a fait au début des années 80 c'est marquant pour notre organisation ça l'a toujours été on l'a fait en soutenant la côte du Brésil et Solidarnosc en Pologne et notre coopération aujourd'hui trouve les mêmes racines dans nos engagements et aujourd'hui ces organisations sont devenues pleinement autonomes et jouent leur rôle dans leurs pays respectifs et à l'international et il arrive même qu'aujourd'hui c'est peut-être une bonne chose qu'on ait des divergences la CFDT avec la côte au Solidarnosc des divergences avec elle mais on a conservé en même temps une amitié qui s'est forgée au long des années de coopération et de luttes parfois difficiles pour construire ce syndicalisme alors la CFDT comme l'Asie-Vénézuela comme la Tchizel est affiliée à la Confédération Syndicale Internationale la CSI c'est dans ce cadre qu'on a rencontré Carlos Navarro il y a quelques années alors que la CSI n'était pas encore constituée comme une organisation syndicale mais s'organisait comme mouvement d'ailleurs c'est un peu une prouesse pour un responsable syndical d'être reconnu au niveau international presque avant la fondation de son organisation dans le pays ce qui montre l'engagement dès le départ nous sommes intéressés à leur démarche car elle s'affirmait comme une alternative face au syndicalisme bolivarien officiel soutenu par le régime et qui n'est qu'une courroie de transmission du pouvoir mais aussi face aux organisations syndicales traditionnelles vénézaliennes souvent embourbées dans des jeux politiciens et coupées des travailleurs alors tout à l'heure ça a été rappelé par Carlos une délégation CFDT a participé début décembre 2015 au congrès constitutif de l'Asie quand elle a franchi le pas de rassembler tous les syndicats locaux qui se retrouvaient pour former une nouvelle centrale à part entière c'était juste avant les élections législatives qui allaient infliger une défaite cinglante au parti du président Maduro chose très rare il faut aussi l'avouer en Amérique latine surtout en pleine campagne électorale les débats du congrès constitutif de l'Asie n'ont évoqué ces élections que comme un élément du contexte l'Asie ne prenant pas position pour tel ou tel candidat à ce moment là le congrès s'est au contraire focalisé sur la charte des valeurs de l'organisation sur les orientations purement syndicales sur la manière de s'organiser sur les enjeux d'une plus forte de sanitarisation et on a découvert en fin de l'année 2015 à ce moment là une équipe jeune dynamique tu l'as dit Carlos tout à l'heure avec une proportion de femmes dans les dirigeants de inégalées en Amérique latine des délégués engagés qui portaient les préoccupations des travailleurs et ne s'emballaient pas dans des débats idéologiques oui je vous assure quand on fait cette description on parle bien d'un pays d'Amérique latine et d'un syndicat d'Amérique latine on y a même débattu ça nous a marqué ça a marqué Mariano qui était présent des discriminations contre la population LGBT et comment les combattre ce qu'il faut bien l'admettre là aussi c'est encore très rare dans le syndicalisme latino-américain la CFDT ne pouvait donc que soutenir cet espoir qui se levait pour les travailleurs vénézuéliens dès 2016 nous leur apportions une petite aide d'urgence et en octobre 2016 nous avons organisé une mission sur place pour approfondir notre connaissance mutuelle et tracer des pistes de coopération notre aide va servir à former des militants et améliorer les outils de communication je vous suggère d'aller voir sur le site cfdt.fr l'article qui s'intéresse la diète Maduro qui rend compte de cette mission malheureusement tout au long de l'année 2016 et plus encore en 2017 surtout depuis le mois d'avril la situation n'a cessé de se dégrader l'incapacité du pouvoir d'admettre son échec économique et sa défaite électorale les manœuvres incessantes pour empêcher le fonctionnement du parlement dominé au deux tiers par l'opposition le report des élections des gouverneurs le sabotage de toute tentative de médiation n'ont cessé d'aggraver la crise politique ce qui corruption et marché noir aidant aggrave la crise économique et humanitaire et tout à l'heure dans la description de la réalité du Venezuela Carlos tu l'as particulièrement et malheureusement exprimé j'ai tendance à dire que c'est une image une description qui est encore plus dure que celle que nous avions vécu quand on était allé en 2016 la CFDT devait participer ensuite à un rassemblement le 1er mai dernier dans une ville vénézvélienne pour y manifester notre soutien et au passage faire le point sur notre coopération mais nos amis de l'Asie nous expliquant qu'ils n'étaient pas en mesure d'assurer notre sécurité et nous avons donc du coup déconseillé d'y participer nous avons renoncé à ce déplacement c'est vrai que c'était assez risqué en termes de perspective c'est d'ailleurs dans la ville où nous devions nous rendre qu'une jeune militante de 28 ans de l'Asie a été lâchement assassinée par la milice bolivarienne d'une balle dans la tête le Venezuela est dans un gouffre et on se demande si celui-ci a un fond personne ne voit comment il va s'en sortir mais les militants de l'Asie continuent leur combat courageux pour soutenir les travailleurs pour organiser la société civile et chercher le chemin d'un retour à la démocratie la CFDT est à leur côté continuera à faire tout ce qui est à sa portée pour les aider de différentes manières cette table ronde aujourd'hui veut informer et élargir le cercle de la solidarité avec le courageux peuple vénézuélien tous ceux qui veulent contribuer à aider le Venezuela à retrouver la paix et la démocratie sont les bienvenus merci beaucoup Yvan on va Carlos applaudit c'est très bien merci beaucoup Carlos donc on va donner la parole au troisième syndicaliste de cette table ronde Giuseppe Iuliano on va lui trouver un micro voilà donc Giuseppe on a expliqué qui était l'Asie la situation vénézuélose qu'en tant que CFDT on essaie de faire pour soutenir d'un point de vue d'un syndicaliste italien très impliqué dans le syndicalisme international comment vois-tu la situation comment élargir cette solidarité comment quelles sont les difficultés qu'on rencontre au niveau du syndicalisme international pour venir en aide à l'Asie vénézuélien et aux vénézuéliennes en général est-ce que tu peux nous faire un petit tour rapide de ces sujets à tout de suite merci beaucoup si merci Marianne pour moi c'est un honneur pour être ici je viens d'Italie je représente une des confédérations syndicales italiennes je ne vais pas répéter ce qu'a dit Laurent Berger l'amitié la proximité de la la CISL et la CFDT c'est dans l'histoire du mouvement syndical international dès qu'il y a eu un niveau international un syndicat autonome indépendant démocrate là il y avait la CISL et la CFDT il y a quelques petites possibilités de démocratie d'ouverture d'autonomie à Cuba évidemment on regarde la Chine évidemment on regarde aujourd'hui Venezuela vous avez écouté la situation qui est une situation terrible 65 morts dans les dernières deux mois et une situation qui a eu une chute incroyable dans les dernières deux trois années je peux vous dire simplement un mot sur l'analyse pourquoi ça s'est passé vous savez bien dans la littérature dans la presse internationale on a toujours approché des expériences syndicales de l'Amérique latine on parlait toujours du Brésil de Lula on parlait de Chavez comme des leaders qui avaient représenté l'intérêt des plus pauvres de travailler et tout ça et on a plusieurs fois approché les deux expériences en disant qu'il y avait une grande redistribution de la richesse parce qu'il y avait des pays très riches avec des initiatives de redistribution alors permettez-moi simplement de dire encore une fois de notre observatoire on avait d'un côté un militaire et de l'autre côté un ouvrier qui y a des pays et ça c'est pas une petite chose deuxième chose on a fait véritablement de redistribution de richesse aussi en Venezuela à un moment donné on avait un pays qui était très riche pour le pétrole et on a fait une distribution de la richesse mais sans aucun réforme structurelle de l'économie de l'autre côté en Brésil on avait un président qui a fait beaucoup de redistribution de richesse les programmes Femmes et Zéro Borsa Família etc. mais à la fois on soutient à l'entreprise nationale la capacité d'augmenter la demande interne qui a permis un circuit virtuel virtuesse de développement économique et en plus pendant les 10 années de présidence de Lula une augmentation de 90% 90% on est en France 90% de la contratation collective qui a permis une redistribution ça veut dire en attention au travail syndical à la fois en Venezuela on a fragmenté on a détruit on a plus reconnu le mouvement syndical l'expérience que Carlos Navar est en train de faire de reconstruire peu à peu ce qui était la fragmentation totale des organisations syndicales même des organisations syndicales qui se sont créées à côté de l'expérience du gouvernement de Chavez et après de Maduro qui se sont détruites on reprend l'importance d'une organisation qui puisse reconstruire un système de dialogue social dans les pays représenter les travailleurs parce que si on n'a pas de dialogue social aucune possibilité de recommencer la vie démocratique de Venezuela peut donner peut sortir un bon résultat ça c'est une analyse très claire et toute la communauté internationale se rend parfaitement compte de ça mais le débat sur les journaux c'est simplement sur la question politique qu'est-ce qu'on fait on parle pas de la situation des travailleurs la situation syndicale et c'est pour ça que je crois que ça c'est un témoignage très très important d'avoir Carlos Navarra parmi nous aujourd'hui en Europe c'est pour ça que je suis venu exprès de Roma pour faire ça et alors encore une démonstration de la situation Venezuela est un pays présidentialiste donc qui demande vraiment qui gouverne le pays c'est le président à la fois aujourd'hui on a une assemblée parlementaire qui finalement a registré le consensus de la population qui était absolument contre le président mais on a cette contradiction depuis le présidentialiste la constitution donne le pouvoir au président c'est un peu quelque chose qu'on a déjà vécu vous vous rappellerez sûrement au Chili après le référendum contre Pinochet la constitution donnait la possibilité au président Pinochet encore d'avoir une série de pouvoir c'est-à-dire être le chef de l'armée et ça c'est quelque chose de très important le chef de l'armée dans le pays il y a encore une série de prérogatives constitutionnelles qui donc ont permis on a dû attendre jusqu'à la fin jusqu'à la fin même de la vie de Pinochet pour avoir pour en sortir d'une façon constitutionnelle c'est un peu le gap constitutionnel qu'on vit aujourd'hui en Venezuela Carlos nous a expliqué exactement les contradictions le président veut maintenant essayer de convoquer une assemblée constitutionnelle encore évidemment il cherche de révertir la situation de reprendre l'équilibre qui aujourd'hui d'une façon de la plus grande assemblée démocratique que c'est le parlement dit exactement on veut changer en Venezuela et ça on ne peut pas le faire avec cette situation il y a alors pour en sortir de cette situation la mobilitation populaire mais la mobilitation populaire signifie 65 assassinés on ne peut pas vraiment supporter on ne peut pas accepter une situation comme ça et alors maintenant il y a une mobilitation très forte une initiative diplomatique au niveau mondial ça veut dire avant tout c'est l'organisation des états d'Amérique qui est en train d'essayer de trouver une solution politique entre le président et le parlement c'est simple maintenant et il y a les grandes autorités mondiales sur la solidarité et la paix que c'est l'église catholique qui est en train de jouer un rôle même papa Francesco est en train d'essayer d'offrir mais les conditions qu'on pose sont toujours les mêmes conditions c'est-à-dire on demande la libération des prisonniers politiques on demande la reconnaissance évidemment des résultats électoraux hier oui on a eu finalement à côté de toutes les initiatives une prononciation très forte du chef du gouvernement d'Italie et du chef du gouvernement d'Espagne qui se sont rencontrés expressement et l'ont fait un communicate qui dans cette heure là il est dans tous les médias internationaux pourquoi l'Italie et l'Espagne ont décidé de prendre ce type d'initiative parce que vous savez bien que au Venezuela la communauté italienne et la communauté espagnole d'origine sont les plus grandes et donc on ne peut pas dire vraiment ça c'est une intervention de l'étranger et on ne peut pas accepter non c'est une position qu'on peut aussi faire pour défendre les citoyens d'origine italienne les situations d'origine espagnole ont cette initiative diplomatique très forte et qui demande explicitement à président Maduro de quitter le propos de convoquer l'Assemblée constitutionnelle ça avec une série de conditions on verra quel peut-être l'impact vis-à-vis de cette initiative mais c'est une initiative diplomatique très forte quand on a convoqué cette journée on ne savait pas on était toujours en train de compter tous les jours combien de mortes encore il y avait dans les manifestations on était avec cette impossibilité de trouver une solution alors il faut multiplier les initiatives diplomatiques au niveau international mais tout d'abord il faudrait et là aujourd'hui on est dans une plateforme syndicale essayer de trouver quel type de coopération quel type d'appui de solidarité encore une fois on peut on est dans la situation vous savez ce n'est pas le cas en France mais en Italie en Espagne dans les autres pays en Europe on a aussi beaucoup de citoyens venezuelins qui sont rentrés pour la crise terrible dans leur pays dans les dernières deux années ils ont vu que la suspension du paiement des pensions ça c'est encore qui n'est pas très peu de gens on parle de plus de 10 000 12 000 personnes à ce moment qui sont sans aucun revenu parce que le gouvernement venezuelen il a bloqué ça nous avons soulevé la question en Italie on l'a soulevé en Espagne et finalement on a vu on a assisté à cette première frontréation les premières fortes initiatives politiques des deux pays et c'est évident les citoyens italo-venezuel ont demandé avant tout à la crise chez nous en Italie ils sont venus chez nos syndicats parce qu'ils connaissaient l'engagement qu'ils ont eu dès le premier moment sur la situation de Venezuela je ne vais pas prendre beaucoup de temps mais il faut se rappeler que dès le début de l'expérience du président Chavez il a commencé son expérience avec un référendum avec lequel il demandait à la population vénézuélaine de s'exprimer sur la la fin de l'organisation syndicale vous savez que les seules personnes qui ont le droit d'élire les dirigeants dans le syndicat sont les travailleurs affiliés non il a convoqué un référendum au niveau national ça veut dire toutes les catégories doivent s'exprimer pour éliminer d'un côté l'expression de l'opposition c'était 2000 et à ce moment on était en Venezuela avec une mission de l'organisation internationale du travail parce qu'il y avait quelque chose qui était contre les mêmes conventions internationales de l'organisation internationale du travail qui sont ratifiées par la Venezuela et donc c'était une mission technique qui essayait d'expliquer de parler avec le gouvernement qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas c'était la seule manière pour défendre encore la possibilité d'avoir un système de dialogue social un système de représentation des intérêts de travailler mais il avait convoqué le référendum et pendant qu'on était dans le pays à ce moment un parlementaire qui s'appelait Nicolas Maduro a demandé au parlement la prononciation de la sanction de persona non grata c'est pas en français comme on dit égual ça veut dire c'était un peu avant l'expulsion du pays ça c'était la position du gouvernement venezuelain de Chavez près de Maduro vis-à-vis de toutes les organisations syndicales internationales donc vous savez à partir de ce moment là on a pu simplement accompagner de l'étranger de l'extérieur le travail qui avec courage avec un témoignage impressionnant ils sont en train de faire nos camarades en Venezuela dénoncer ça au niveau public travailler d'une manière conjointe aujourd'hui c'est la CISL et la CFDT mais on va souligner l'importance de plusieurs prononciations de la Confédération européenne des syndicats et on va demander aussi la Confédération internationale des syndicats demain même moi je rencontrerai la secrétaire générale de la Confédération internationale des syndicats pour demander encore une intervention plus forte du comité exécutif ou de l'organe dirigeant du syndicalisme mondial pour se prononcer pour appuyer la lutte qu'en ce moment-là Carlos Navarro qui est le seul dirigeant qu'on peut aujourd'hui heureusement rencontrer mais vous savez il faut le dire Mariano et après je vais m'arrêter parce que comme italien je parle trop mais Carlos il vient de Genève vous savez tous les années les mois de juin on a la conférence internationale de l'Organisation internationale du travail c'est la conférence où il y a la présence des gouvernements des syndicats des employés qui travaillent sur les conventions sur les lois du travail au niveau mondial qui étaient les représentants de travailler de Venezuela central officialiste pratiquement un membre du gouvernement donc ça fait quand même 17 années plus qu'on n'a plus la présentation du mouvement syndical dans la conférence internationale du travail à Genève là c'est quelque chose qu'il faut dénoncer et ça on le dit aujourd'hui parce qu'on a la presse on est en train de le faire là où il y a un peu d'attention il faut desperter l'attention vis-à-vis la situation venezuela c'est pour ça que je remercie beaucoup la CFDT et on est à disposition s'il y a des questions spécifiques sur le travail qu'on est en train de faire merci de votre patience et de votre attention merci beaucoup du ZEP pour ces témoignages et pour ces suggestions effectivement le Venezuela a été évoqué à la conférence de l'OIT on aurait aimé nous en tant que CFDT en tout cas une meilleure défense de la CSI un peu plus d'engagement de la CSI pour soutenir le syndicalisme vénézuélien indépendant mais bon on a fait ce qui a pu être fait et on espère que c'est de toute façon une des voies pour essayer de peser sur la situation alors bon on a beaucoup parlé de syndicalisme depuis le début de cette table ronde les droits syndicaux sont hélas pas les seuls les droits des travailleurs sont hélas pas les seuls à être bafoués au Venezuela les droits de l'homme en général sont bafoués Amnistie internationale étant à la pointe dans ce domaine on travaille avec Amnistie internationale depuis très longtemps là aussi sur ces sujets là et donc Geneviève si vous pouvez nous dire un petit mot sur comment vous voyez la situation vénézuélienne ce qui peut être fait quelles sont les violations des droits de l'homme qui s'y produisent et comment on pourrait s'organiser pour lutter contre merci merci beaucoup merci beaucoup pour cette invitation et aussi un grand merci pour organiser cette réunion parce que c'est vrai que quand on parle du Venezuela dans ce pays on se sent très très seul et je suis particulièrement heureuse d'être avec des syndicalistes parce que quand on dénonce ce qui s'y passe souvent on nous oppose que finalement nous défenseurs des droits humains ce que nous défendons c'est l'oligarchie contre le peuple et qu'on l'a entendu à plusieurs reprises ceux qui se soulèvent aujourd'hui finalement et bien c'est parce qu'ils n'en ont pas assez ils en veulent plus et c'est le peuple qui paye donc être avec vous c'est tout un symbole et c'est beaucoup de force personnellement moi j'étais en fait jusqu'à il y a un an j'étais président d'Amnesty International France et j'étais au Venezuela en 2015 en mai 2015 au moment de l'Assemblée Générale de notre section parce que nous avons une section vénézuélien et je dois vous dire que la situation pour eux est extrêmement difficile à l'heure actuelle en termes d'organisation mais aussi c'était déjà difficile depuis de longues années mais là c'est devenu extrêmement difficile et à l'époque effectivement j'ai pu et je regrette de ne pas vous avoir de ne pas être arrivée à temps pour écouter le témoignage de Carlo Navarro je suis désolée mais j'étais à mon travail mais oui effectivement j'ai pu constater à l'époque toute la difficulté déjà de la situation humanitaire parce que depuis 2014 on a pu voir à quel point il y a eu une aggravation déjà à l'époque les manifestations importantes ont entraîné de très nombreuses arrestations moi j'ai eu le j'ai pu rencontrer des jeunes femmes des paysannes des ouvrières qui elles avaient été arrêtées qui avaient été torturées pour certaines violées et quand je suis rentrée en France et bien j'ai dit j'ai été confrontée à l'idéologie dominante c'est à dire on ne critique pas le Venezuela on ne critique pas ce qui se passe dans ce pays parce que critiquer Chavez ou Maduro son héritier et bien finalement c'est faire le jeu des Etats-Unis c'est faire le jeu de l'OTAN et ce sont des discours qu'on entend régulièrement sauf que sauf que et bien on le constate ces personnes qui ont été arrêtées elles ont pour beaucoup des interdictions de sortie deux ans après trois ans après on voit que leur situation ne s'est pas améliorée et par contre ceux qui ont commis des crimes absolument épouvantables eux n'ont pas été poursuivis on a pu voir aussi depuis deux ans comment les arrestations les 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 détentions les agressions aujourd'hui on parle du nombre de morts depuis le le début des manifestations en avril mais ce que l'on oublie c'est que depuis 2014 pratiquement les manifestations n'ont pas cessé c'est un mouvement permanent et y compris les femmes moi j'étais dans une ville comme à Valencia par exemple où c'était les femmes les grands-mères qui sortaient avec des casseroles parce qu'elles n'avaient pas d'eau parce qu'elles n'avaient pas mangé parce qu'il n'y avait pas de médicaments etc. donc il y a un mouvement de contestation je dirais pratiquement permanent depuis plusieurs années maintenant le point sur lequel nous nous travaillons beaucoup aujourd'hui c'est que finalement le gouvernement et c'est un des constats que nous avons été amenés à faire et bien est prêt à faire toute forme de dissidence et d'opposition quels que soient les moyens utilisés et on le voit à travers les arrestations arbitraires à travers les 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 inculpations qui sont posées mais aussi dans tout le processus c'est à dire que non seulement ce sont des arrestations qui sont fondées sur des preuves ou des accusations non fondées je veux dire pour le coup souvent on s'aperçoit que les personnes vont être détenues au secret ce qui constitue au titre du droit international ce qu'on appelle des disparitions forcées ces périodes de disparitions forcées c'est à dire lorsqu'on ne sait pas où est la personne lorsqu'elle a été arrêtée et bien sont extrêmement dangereuses parce que c'est dans ces moments-là où la torture va se pratiquer notamment avec l'objectif d'obtenir des aveux qui vont être utilisés derrière avec les procès la famille n'ont pas accès les avocats n'ont pas accès aux personnes et derrière et bien ce que l'on constate c'est au jour d'aujourd'hui par exemple il y a 250 personnes qui ont été en plus jugées devant des juridictions militaires ce qui est totalement interdit lorsqu'il s'agit de civils puisque les juridictions militaires par essence ne sont pas indépendantes elles sont là pour juger par rapport au règlement de l'armée et pas du tout par rapport au droit commun qui s'applique à tous les manifestants ou les opposants et ce que l'on constate en plus c'est que même quand il va y avoir des juridictions qui vont décider que les personnes doivent être libérées parce qu'il n'y a pas de preuves contre elles et bien elles restent en détention et on voit dans certains cas qu'y compris les tribunaux sont fermés ce qui fait que soit les personnes sont en prison en détention arbitraire alors qu'elles devraient être libérées mais derrière et bien il n'y a personne pour les libérer parce que les avocats ne peuvent pas aller devant les tribunaux je voudrais donner juste un cas avant de conclure parce que je pense que ce cas est tout à fait emblématique et en plus le young boycatcher a été arrêté avant les événements d'avril et ce qui se passe depuis avril est une aggravation de tout cela mais il faut bien voir que tout était déjà en place il a été donc arrêté le 29 août 2016 et à l'époque on l'a accusé de transporter des explosifs pour faire un attentat lors d'une manifestation le 1er septembre 2016 ça aussi les accusations de porter des explosifs c'est un peu aussi ce qu'on a dit au sujet de parlementaires d'hommes politiques d'opposition pour pouvoir les arrêter sans qu'il n'y ait aucune preuve en la matière donc des explosifs pendant 13 heures sa famille ne savait pas où il était finalement on les a informés qu'il était au siège même de la Cébine donc le service de renseignement je pourrais comparer un peu au renseignement géo-français donc au niveau des services secrets au siège à Caracas mais ce que l'on sait c'est que finalement il est resté détenu donc pendant toute cette période pendant trois jours il était lui considéré disparu au sens du droit international et ensuite il a été maintenu au secret jusqu'au mois d'octobre jusqu'au mois d'octobre et là au mois d'octobre un juge a déclaré que finalement il n'y avait pas d'élément qui permettait de le maintenir en détention provisoire sauf que il est toujours en détention parce que de toute façon la Cébine a décidé qu'elle ne le libérait pas et il n'y a personne aujourd'hui auprès de qui portait plainte parce que le tribunal où la famille les avocats devraient se rendre est fermé depuis décembre 2016 et le cas de Yon Goykoche qui est en fait un leader étudiant qui appartient à Voluntad Populaire et le cas de dizaines de personnes aujourd'hui qui justement sont tous ces leaders syndicalistes de mouvements d'étudiants de la société civile qui pour les faire taire on va les mettre en détention ou on va les assigner à résidence c'est-à-dire qu'on les empêche même de pouvoir exercer des droits fondamentaux comme ceux d'associations expressions manifestées etc. et en plus ils sont en détention Amnesty a lancé de nombreuses actions urgentes nous sommes très actifs sur le Venezuela mais j'aimerais vous appeler parce que c'est vrai que la situation est extrêmement difficile surtout depuis que le Venezuela s'est retiré de la Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme ce qui fait je crois que c'était en 2013 ou en 2014 donc on ne peut plus porter les dossiers devant la Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme mais donc c'est vrai qu'on manque de recours mais il est important pour nous justement de faire émerger la question du Venezuela de faire savoir ce qui se passe dans ce pays qu'ici en France et dans de nombreux pays on arrête de penser que parce que c'est une société effectivement ça peut paraître comme une situation qui est polarisée et excusez-moi mais ça ne doit pas empêcher de voir qu'il y a une crise humanitaire que le gouvernement refuse de voir il y a une crise des droits humains qui est extrêmement importante qui a vraiment une nécessité aujourd'hui de se pencher sur ce pays et ce n'est pas pour des questions d'idéologie ou pas qu'il faut fermer les yeux mais au contraire il faut vraiment venir en soutien et donc nous notre pétition la pétition que nous avons en ce moment en différentes langues sur notre site international c'est justement pour demander la libération de tous les prisonniers d'opinion au Venezuela et de demander également que les personnes qui sont arrêtées le soient dans le respect du droit y compris vénézuénaire parce que le droit est très il est très comment dire il est conforme justement aux normes internationales mais aujourd'hui il n'est pas respecté et qu'il n'y ait plus d'utilisation des cours militaires des tribunaux militaires pour des civils donc voilà nous ce que nous faisons et je pense que c'est vrai qu'il y a la mobilisation signée parlée mais il faut faire savoir ce qui se passe au Venezuela et là nous organisons avec il y a une réalisatrice c'est Margarita Cardenas qui va sortir un documentaire sur ces six femmes vénézuéliennes à travers ces six femmes on voit la situation aujourd'hui au Venezuela il y a la question de la santé avec une infirmière dans les hôpitaux il y a une jeune femme avec ses enfants sur tout ce qui est produit courant il y a la question de l'alimentation il y a la question il y a la grand-mère de Rosmit qui était un parlementaire qui a été justement enlevé arrêté mais grâce à une mobilisation internationale a pu être libéré il y a aussi des voilà il y a différentes familles et ceux qui sont intéressés parce qu'on ne fait pas une projection publique puisque le film sort qu'en septembre de cette année mais ceux qui sont intéressés on organise une projection à l'hôtel de ville de Paris avec la maire de Paris l'ambassadeur des droits de l'homme français parce que c'est une belle opportunité aussi pour faire du plaidoyer et donc c'est le 30 juin à 17h à l'hôtel de ville mais si vous êtes intéressés vous me contactez et je pourrai vous faire inviter et inscrire et encore merci beaucoup parce qu'on a besoin de personnes engagées au Venezuela de personnes qui n'ont pas peur c'est très difficile aujourd'hui et merci à vous merci à vous tous qui les soutenez merci beaucoup Geneviève pour ce témoignage fort sur les nombreux droits de l'homme violés au Venezuela et d'avoir rappelé aussi la situation humanitaire catastrophique au niveau sanitaire avec des augmentations du nombre de morts par manque de médicaments par manque d'antibiotiques une mortalité infantile qui a progressé de 30% la mortalité des femmes en couche a augmenté de 60% entre 2015 et 2016 ce nombre de morts là n'est pas comptabilisé mais il fait partie de la gravité de la situation je vais beaucoup regretter de ne pas être à Paris le 30 juin je serai un déplacement mais j'espère qu'il y aura quelqu'un de la CFDT qui va pouvoir y aller bien Andréina Mujica merci beaucoup d'être venu vous êtes donc vénézuélaine installée en France soeur de l'ambassadeur du Venezuela en France fille d'un grand militant politique vénézuélien très respecté dans son pays vous avez écrit cette lettre magnifique et donc c'est avec plaisir que nous vous accueillons dans les murs de la CFDT pour écouter votre témoignage sur ce que peuvent faire les vénézuéliens hors du Venezuela comment on peut travailler ensemble pour essayer de porter ces témoignages et de faire avancer la démocratie au Venezuela merci beaucoup de la parole bonjour à tous merci à vous pour l'invitation mais voilà je voudrais parler pas des logis pas des droits ou des gauches on était dans une crise humanitaire doublement cruelle c'est que c'est vivre dans mon pays c'est plus le cynisme gouvernemental international que le maître noir qui dit qu'il passe rien dedans en fait mon famille qui est restée là mon grand soeur besoin de médicaments mon maître les photographies pour l'attention pour des choses aussi des médicaments il y a des amis avec des cancers il n'y a pas de médicaments des enfants avec épilepsie et c'est très cher en fait c'est cher aussi à la France il n'y a pas de médicaments chaque mois je cherche des médicaments pour les collègues pour ma famille pour les amis c'est interdit pour le gouvernement de recevoir des paquets pour DHL pour les courriers la poste c'est interdit en fait c'est double les forces des vénézuéliens dans l'étranger pour chercher dans les réseaux sociaux quelqu'un qui peut arriver et qui peut amener les médicaments à la famille et à les amis il y a trois mois que nous les vénézuéliens qui habitent à l'étranger vivent une certaine double vie à partir des 22h de la France les mobiles peuvent arriver les nouvelles de quelqu'un qui se fait pressionner blessé ou toué chadur pour manifester dans la rue jusqu'à 3h 4h du matin de notre heure européenne on ne dort pas ce n'est pas possible on ne va oublier les whatsapp et les mobiles parce qu'on attend on attend quelque chose j'ajure depuis 90 jours de proteste il y a des organisations vénézuéliens depuis l'année 2012 à la France qui s'appellent Dialogue avec Dialogue con qui travaillent beaucoup mais c'est vrai qu'à la fin nous sommes très seuls parce que l'ingré pétrolière pendant les dernières 17 années c'est incroyable à mon pays c'est un pays vraiment riche et aujourd'hui il y a plus sûr des gens qui mangent dans la poubelle qui cherchent et qui se battent pour chercher quelque chose pour manger dans la poubelle ce que fait Chavez et tous les gouvernements c'est de mettre l'argent dans la conscience de beaucoup de gouvernements de l'Amérique latine et aussi elle a jeté tous les médias c'est pour ça que les journalistes au Venezuela se jouaient la vie chaque jour pour dire la vérité dans ces derniers mois il y a plus de 300 attaques à la France directement pour les miliciens bolivariens il y a plus sûr des vidéos ou sur des photographies qui qui dit la vérité c'est pour ça que la milicia bolivarienne vole tous les cellulaires directement elle arrive elle vole les cellulaires les camarades les appareils à la jeune qui manifeste il y a des artistes des journalistes des professeurs de l'académie des musiciens réunis qui font la même chose au Venezuela et hors de Venezuela même à Paris des concerts des concerts pour tout Paris faire des vidéos pour dire la vérité et pour souplir l'ouverture des canaux humanitaires c'est les choses les plus dures je pense parce que c'est vrai que si on se demande mais comment ça est possible après trois mois que la jeune toujours un million de personnes peut sortir dans la rue de tous les pays de la banque état banque petite ville de Venezuela c'est pour que la jeune morte de faim morte parce qu'il n'y a pas moins que tous les médicaments même les gouvernements je ne sais pas comment dire la bombe la primogène oui dans les hôpitaux des enfants il y a des enfants qui sont mortes et affichées absolument pour la bombe aussi les personnes âgées elles ne respectent pas personne la dernière chose c'est aussi c'est pour ça que ce n'est pas possible qu'on dort là c'est la dernière conjure le gouvernement à mettre un nouveau un nouveau système d'attaque à la jeune c'est pas nécessaire que quelqu'un sorte pour dire mais je voudrais des sélections je voudrais des médicaments je voudrais de la dignité vous pouvez rester chez vous au Venezuela et c'est la police boulevardien qui se met dans les bâtiments à détruire toutes les propriétés les voitures se mettre dans sa maison de l'agent et peut tuer même un petit chien ou d'élever les jeunes qui sont là sans épreuve sans possibilité de défense c'est comme ça c'est un matin avant de venir c'est le matin au Venezuela je te jure j'habite un peu au Venezuela un peu à la France et j'écoute qu'il vient d'arriver à différents arrondissements pour mettre avant que l'agence sorte aujourd'hui pour faire la manif on ne peut pas rester en silence c'est pour ça que j'écris la lettre à mon frère c'est la chose la plus terrible que j'ai fait c'est très dolorant en fait je sais que pour mon frère c'est très dolorant mais c'est pas possible de rester en silence quand chaque jour tuer à la jambe en mon pays qui sort simplement pour demander des droits de vivre je veux dire que je suis remerciement avec vous pour être là mais il faut s'engager parce que c'est c'est vrai nous sommes une seule humanité il faut faire quelque chose pour Venezuela merci beaucoup merci beaucoup de ce témoignage fort on a fait le tour des différentes situations des difficultés que traverse le Venezuela on voit peu d'espoir aujourd'hui dans la situation actuelle il y a pourtant aujourd'hui une réunion à l'OEA qui doit à l'organisation des états américains qui doit traiter du cas du Venezuela et donc la population vénézuélienne est appelée à se mobiliser en masse aujourd'hui effectivement pour pour que le gouvernement vénézuélien se décide à écouter enfin ce que au niveau international la pression internationale pour faire bouger les choses il y a l'initiative dont a parlé du ZEP le gouvernement italien et espagnol donc voilà c'est tous les éléments qui sont sur la table aujourd'hui mais vous avez sans doute des questions à poser des précisions à demander si vous pouvez vous pouvez prendre la parole merci une question pour comprendre mieux la situation en Venezuela parnaval le monde pour comprendre mieux la situation en Venezuela je voulais savoir quelle est la situation du syndicalisme en général non seulement de la ASI ou alors que passe avec le syndicalisme vénézuélien vous pouvez nous dire qu'il soit une petite c'est la situation je voudrais que le monsieur pour qu'on puisse avoir un tableau de quelle est la situation en Venezuela puisse nous dire même si c'est une synthèse quelle est la situation du syndicalisme en Venezuela qui ne parle pas seulement de son organisation mais quelle est la situation du syndicalisme en Venezuela merci si vous pouvez vous présenter vous pouvez vous présenter je vais faire on va peut-être prendre vous le prendre je vais vous dire tout à l'heure c'est pas le parnaval le monde c'est pas la loi de journaliste c'est pas la loi pour aller dans le même sens que monsieur je suis Nadine Epsem j'en ai sa France Culture monsieur Navarro où en est vous pouvez nous décrire un peu le tissu social du Venezuela voir sa décomposition est-ce que le pays qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui ne fonctionne pas y a-t-il des grèves et Andréina est-ce que votre frère a répondu à votre lettre ouverte et de façon globale comment expliquez-vous cette augmentation des pénuries alimentaires et de santé c'est pas d'autres questions pour le moment on va peut-être commencer à répondre à ces questions c'est Carlos qui a été sollicité mais si d'autres personnes veulent ajouter des choses il ne faut pas hésiter dans le cas du syndicalisme venezuelan il y a une combinaison d'indicateurs qui n'aident pas à leur réformulation et au développement dans le cas du syndicalisme venezuelan il y a une combinaison d'indicateurs qui n'aide pas fondamentalement avec le syndicalisme traditionnel et tout particulièrement pour ce qui concerne le syndicalisme traditionnel depuis 1989 avec le triomphe du président Chavez on a décrété une sorte de guerre contre le syndicalisme démocratique Giuseppe a fait référence au référendum de l'an 2000 ce référendum on peut dire qu'il a pratiquement exclu le syndicalisme venezuelan de tout type de dialogue et de définition de politiques publiques en matière de travail parce qu'il y a des légitimé parce qu'avec le référendum délégitim l'État l'État oblige à organiser des élections et l'État ne reconnaît pas les élections sauf si on est subordonné au projet politique maintenant c'est la loi au Venezuela qui dirige le processus syndical au Venezuela c'est le gouvernement qui rend légal les élections et qui attribue la représentativité donc si le gouvernement n'est pas d'accord il ne donne pas il ne reconnaît pas après je vous avais parlé des sept lois contre l'activité syndicale donc c'est comme cela que l'on criminalise l'action syndicale beaucoup de personnes sont arrêtées emprisonnées sont licenciées et l'économie nationale a vraiment chuté de façon brutale en 2013 on a eu une diminution du PIB de 1% non pardon une augmentation en 2013 augmentation du PIB de 1% en 2014 caillé 3% en 2014 diminution du PIB de 3% en 2015 de 4,5% et en 2016 le PIB a chuté entre 8 et 10% des entreprises ont fait faillite et puis il faut voir qu'il y a deux lectures qu'il faut réaliser la lutte où se trouve le syndicat la base la lutte a été constante et permanente entre 2014 et 2017 il y a eu plus de 8000 conflits syndicaux sans la présence de centrales syndicales que sont les organismes de 3ème grado sans la présence des centrales syndicales de 3ème degré ni de fédérations que est l'expression de 2ème grado sans la présence des fédérations qui est l'expression de 2ème degré il n'y avait que les syndicats de base et maintenant le syndicalisme est en train de re-composition et ça fait justement partie des projets du travail de la centrale ASI Venezuela et nous espérons bien entendu que les autres organisations vont aussi pouvoir reprendre le dessus mais je voudrais terminer avec une information le gouvernement n'a aucune politique en matière de droit du travail de relations avec les travailleurs il a complètement brisé les rapports entre les entrepreneurs et les employés et depuis 17 ans il n'y a pas de dialogue tripartite et brièvement sur le tissu social il s'agit d'un processus qui a lieu maintenant depuis quasiment 18 ans ce processus a eu une conséquence la première conséquence c'est la disparition de la classe moyenne la naissance de la classe politique extrêmement fortunée il y a des dirigeants politiques du gouvernement ainsi que des militaires qui ont sur leurs comptes bancaires des millions de dollars et une classe inférieure qui s'est beaucoup beaucoup affaiblie se acerca beaucoup à la situation de Centro-Amérique en les années 70 et 80 donc la situation est proche de celle de l'Amérique centrale dans les années 70 et 80 ça fait deux classes une extrêmement pauvre et une très privilégiée mais maintenant les privilégiés ce sont les militaires et les politiciens qui sont au gouvernement sur la question c'est que mon frère a répondu et après un mois demi lui a écrit un petit message je t'interdis de faire contact avec moi ou ma famille c'est tout c'est la réalité un petit témoignage des relations sociales au Venezuela quand on avait fait en octobre on avait visité avec l'idée une section syndicale qui avait qui nous expliquait un petit peu comment elle fonctionnait elle avait mené une négociation elle s'était attendue avec le directeur de l'usine sur le montant des augmentations salariales et à la fin de la négociation le directeur de l'usine a dit bon maintenant il faut que je demande l'autorisation générale parce que le général de l'usine est militarisée c'est le général qui décide si ça marche alors alors non c'est le général qui décide si l'augmentation est autorisée ou pas mariano brevement pour compléter ce que vient de dire mariano nous ne parlons pas d'une entreprise socialiste c'est la procter & gamble on parle on parle de procter & gamble donc c'est procter & gamble qui devait demander cette autorisation aux militaires pour discuter les conditions de travail avec les travailleurs de pouvoir négocier les conditions de travail avec les travailleurs il faut que ce soit bien clair on parle de procter & gamble bonjour Catherine Schlachter je suis au service international et j'assiste en général à la conférence internationale du travail et le Venezuela la république bolivarienne du Venezuela est citée sur les cas KPI tous les ans ma question est la suivante c'est souvent à l'initiative de la FEDE Camaras que le pays est cité à comparaître devant l'organisation internationale du travail et je voulais savoir quelle relation vous pourriez enfin s'il est possible d'envisager une relation avec la FEDE Camaras en tant qu'organisation syndicale indépendante et quel est le rôle que joue la FEDE Camaras par rapport au gouvernement de la république bolivarienne du Venezuela puisqu'il se plaigne des pratiques et du non-respect de la convention 87 et 98 est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il se joue un double jeu et est-ce qu'il pourrait être un soutien éventuellement à l'évolution de la démocratie syndicale au Venezuela merci c'est une question c'est une question extrêmement complexe je dois faire très attention à ma réponse ce que je peux dire ce que je peux dire et excusez-moi d'avance ne pas être très explicite que FEDE Camaras c'est une institution légitime c'est la expression de l'empresariato depuis des années c'est l'expression de l'entreprise depuis plusieurs dizaines d'années dans notre pays et les plaintes qui ont été portées face à l'OIT sont fondées sur des réalités elles ont une base concrète véridique et désafortunadamente au même temps nous avons été convocées avec l'objectivité par le gouvernement pour discuter les thèmes de travail malheureusement tout comme pour nous elle n'a pas été convoquée avec objectivité par le gouvernement pour pouvoir parler des conditions de travail d'entre eux donc deux commentaires sur le dialogue j'ai dû participer à des dialogues extrêmement importants j'ai participé j'ai vu la transition au Nicaragua à l'époque de Somoza j'étais aussi la transition de Salvador à l'époque d'Adolfo Gautierrez et je suis professeur universitaire et un de mes thèmes c'est précisément la négociation et l'un de mes sujets de travail est justement la négociation en Venezuela en Venezuela n'existe ainsi on ne peut pas négocier sur cette base là il ne s'assit pas non plus à la table de négociation pour arriver pour arriver à un accord il ne veut pas d'accord il veut faire disparaître la partie adverse et en ce chemin il voudrait dans cette idée là que le syndicalisme indépendant disparaisse lui aussi donc si un dialogue n'est pas inclusif responsable et efficace il ne peut pas y avoir de dialogue c'est pourquoi le 30 juillet le jour de la constituante de Maduro sera pour moi une date déterminante pour la vie du pays du point de vue politique et démocratique si ce référendum se réalise si ce référendum est bien organisé il va falloir être attentif parce qu'il y aura derrière cela au Venezuela une vague massive de violence et de mort d'autres questions bonjour je suis Catherine Nafbeckti secrétaire générale de la fédération Sgen CFDT qui syndique les personnels de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche et aussi de la jeunesse et des sports notre fédération est en train de travailler avec des militants notamment qui sont en Rhône-Alpes parce que l'URI-Rhône-Alpes a initié des choses pour porter et soutenir des revendications qui sont les vôtres me semble-t-il sur l'éducation et le droit à l'éducation au Venezuela le financement d'une éducation publique à destination de l'ensemble de la population et très certainement de parrainage d'établissements ou de professionnels de l'éducation et de la recherche avec comme projet pour nous d'intervenir auprès de la commission de l'organisation des Nations Unies auprès de la chaire des droits de l'homme donc aussi vite que possible et donc le travail est engagé avec des militants à nous notamment de Rhône-Alpes mais aussi de la région de Marseille et donc voilà si vous pouvez aussi présenter un petit peu la situation du monde éducatif puisque les informations dont on dispose c'est que les salaires ne sont versés que quand la rente pétrolière le permet et qu'il y a une mise en danger aussi du financement même d'un système d'éducation publique et un risque à la clé de marchandisation du système éducatif au Venezuela je vais te répondre je crois que cela va t'impressionner je suis professeur con postgrado donc je suis professeur con magister en Espagne magister en Espagne et doy 15 heures semanales de classe en une université privada et je gagne 6 euros et je gagne 6 euros par mois la situation de l'éducation en Venezuela a été une des grandes erreurs face à la 4ème révolution industrielle de l'intelligence artificielle d'intelligence artificielle où le connaissance aujourd'hui est une herramienta imprescindible pour le développement de nos pays nous en Venezuela nous allons de retour nous allons de retour les gouvernements socialistes en le monde ont préféré le creciement quantitatif au creci le creci le creci le creci les gouvernements socialistes de parlement ont toujours préféré le développement quantitatif par rapport au développement qualitatif donc l'idée c'est d'avoir plus de personnes qui étudient peu importe qu'il y ait une perte du point de vue de la qualité et donc nous avons formé des gens pour quelque chose qui n'existait pas aujourd'hui en Venezuela crent que la ideologisation politique est le chemin aujourd'hui au Venezuela on pense que l'idéologisation politique est le chemin à suivre non la herramienta cognitiva mais pas l'outil cognitif un exemple pour conclure dans tous les pays dans tous les pays du monde les organismes professionnels et l'éducation sont des acteurs déterminants il faut créer cette main d'oeuvre qui pourra travailler demain qui construira notre avenir avec l'habilité avec l'habilité le talent physique et intellectuel c'est là que nous avons la possibilité de croître vers un développement qui soit durable et inclusif en Venezuela ça se llama INCES au Venezuela on appelle ça l'INCES cet organisme ça fait 15 ans qu'il ne forme plus de professionnels il enseigne simplement l'idéologie du socialisme du 21ème siècle donc nous sommes ici face à une fracture au Venezuela du point de vue éducatif d'autres questions pourquoi la constituante va traer moins de violences que la qui existe pourquoi l'assemblée constituante va-t-elle amener davantage de violences par rapport à ce que on est en train de voir maintenant la réponse est sencille et complète la réponse à la fois simple et compliquée si le processus convocat par Maduro se déroule si le processus qui a été lancé par Maduro se déroule réellement tel qu'elle lui l'a imaginé cette assemblée constituante sera choisie par 17% de l'électorat militante et activiste du parti officiel donc des militants et des activistes du parti officiel ils feront tout leur possible à partir de là pour détruire l'assemblée nationale qui a été élevée démocratiquement par le vote universel de manière démocratique une assemblée nationale qui est soutenue par plus de 10 millions de vénézuéliens et ces 10 millions de vénézuéliens vont descendre dans la rue pour défendre leur droit et la liberté et le président Maduro sera avec ses forces armées disparant à la gente dans la calle et le peuple comme toujours se ferra les morts et ce sera parmi les peuples que l'on comptera les morts alors non je profite parce que j'ai ouvert un peu les communiqués du président du conseil des ministres de l'Italie et du président du gouvernement espagnol Rajoy qui bien entendu on demande qu'il ne soit pas convoqué l'assemblée constituante et on dit pour justifier ça que la constitution de 1999 et qui doit être respectée prévoit déjà tous les mécanismes utiles pour individuer une solution politique qui puisse récompenser tous les différents intérêts dans le respect des institutions des lois de la soveraineté populaire et après on met les conditions et là je voulais les communiquer parce qu'avant j'ai simplement parlé de l'initiative de l'Italie et de l'Espagne mais à côté de ça on demande ne pas convoquer donc l'assemblée constitutionnelle et on demande les quatre conditions entendez qui doivent être dans la négociation maintenant dans la plateforme de négociation la première respect de l'état des droits respect de l'autonomie du parlement ça c'est le point il faut donner la liberté aux prisonniers politiques il faut ouvrir un canal humanitaire en faveur de la population vénézuélienne et finalement il faut adopter un calendrier électoral clair et condiviser pour que le peuple vénézuélien puisse s'exprimer exprimer la propre volonté à travers un vote libre direct et universel ce sont les conditions que plus ou moins c'est un peu la communauté internationale déjà entrée à possé cette fois on prend la responsabilité autant que des chefs des chefs des gouvernements d'état on accepte la critique qui puisse arriver de Venezuela de dire on fait une intervention dans les affaires internes mais on a fait on a pris cette et donc c'est pour ça que je salue l'initiative et je crois que c'est très important on espère on va voir quel sera l'effet de ce type de provocation merci beaucoup s'il n'y a pas d'autres questions ultra urgente on va peut-être voir s'il y a des personnes parmi la table ronde qui souhaitent encore rajouter un petit mot sinon on va laisser Yvan conclure cette table ronde Yvan Beste à toi oui très rapidement dans des situations de crise c'est très compliqué de conclure avec des perspectives d'avenir c'est d'autant plus compliqué de le faire au vu de ce qu'on a évoqué cet après-midi je voulais tout d'abord vous remercier toutes et tous pour votre présence à cette table ronde merci aussi aux différents invités pour les apports et les échanges que cela produit puis je pense qu'un des enjeux on l'a bien vu au vu de la complexité de la situation du Venezuela aujourd'hui c'est de renforcer en tant qu'organisation syndicale notre priorité c'est d'aider à renforcer l'Asie-Venezuela pour renforcer la démocratie sociale au Venezuela pour au mieux assurer les questions de transition qui se poseront on espère le plus rapidement possible dans ce pays pour sortir des situations catastrophiques humanitaires sociales de sécurité qu'on a évoquées et donc pour conclure j'ai plutôt envie de m'adresser à Carlos Navarro quand on reçoit un ami on a envie au moment de conclure la réunion de tracer des perspectives avec lui je pense que quand on s'était rencontré il y a quelques mois au Venezuela on s'était donné quelques engagements je pense qu'ils sont d'autant plus d'actualité aujourd'hui au vu de nos échanges le premier c'était de faire en sorte que la CFDT avec d'autres aide à la reconnaissance de l'Asie venezueloine partout dans le monde pour que justement ça renforce la légitimité à agir dans ton pays on est là au mois de juin 2017 je pense qu'on a clairement marqué des points sur cette façon sur cet engagement à travers la présence à la conférence internationale du travail avec la table ronde d'aujourd'hui avec ce type d'initiative donc l'élément qu'on a à faire c'est de continuer dans cette voie là je pense pour donner encore plus de voix pour vous aider le deuxième c'est que il faut qu'on continue à je rejoins un peu ce qui a été dit par l'intervenante d'amnistie sur il faut qu'on fasse parler de la vraie situation du Venezuela ça c'est important qu'on le fasse en France qu'on le fasse en Italie qu'on le fasse en Europe qu'on le fasse en direction de différents interlocutaires et qu'on le fasse dans l'opinion publique pour justement expliquer ce qui se passe et ce qu'on dira dans nos pays ce qu'on dira en France je pense que ça vous aidera aussi au Venezuela et puis le dernier le dernier élément qui est un des engagements habituels de la CFDT dans ce genre de situation c'est que on discute régulièrement d'être concrète à vous apporter pour renforcer votre action on a été marqué avec Mariano la première fois où on a été vous rencontrer tu as dit qu'il y avait 400 000 membres à l'Asie-Venezuela très concrètement le siège de l'organisation au niveau national il tient largement dans cette pièce là pour organiser la vie concrète syndicale dans tout un pays et donc du coup quand on a ce type de discussion ce type de réalité on voit combien l'aide concrète d'autres organisations syndicales peut contribuer à vous renforcer on a des discussions et on ira au bout de cela et puis ce que je peux proposer c'est que Laurent Berger a dû nous quitter un peu rapidement au début de la table ronde à cause de notre agenda social actuellement mais ce qui serait bien c'est qu'on arrive dans pas trop longtemps à organiser une nouvelle mission syndicale de la SADT au Venezuela avec Laurent Berger ce qui voudrait dire que notre coopération entre nos organisations est encore plus forte mais ça voudrait surtout dire que votre situation à vous est un peu moins difficile et je pense que c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter et on a vu les défis la difficulté de la tâche mais on essaiera de vous accompagner au mieux dans cette direction en tout cas bon courage à toi et à toute l'équipe d'Asie-Venezuela et merci beaucoup aux interprètes d'avoir aidé à cette compréhension merci beaucoup à tous merci à bientôt merci à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501